Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une vidéo, on va parler donc des sorties du mois de septembre que je me suis notée. Dans ma précédente vidéo sortie, je vous disais que même si le mois de septembre déjà s'engageait plutôt bien, j'étais pas forcément sûre d'avoir énormément de titres que j'avais potentiellement repérés et finalement, une chose en entraînant une autre, je me suis retrouvée à écrire une page double, voilà, double page, enfin une et demie. Ce qui est déjà quand même pas mal, ça faisait très longtemps que j'avais pas noté autant de titres. Vu qu'il y a pas mal de graphiques aussi et donc pas mal de romans, j'ai décidé de parler des deux de manière séparée. Et du coup, je commence avec les graphiques. Au 3 septembre va apparaître chez Vega, donc une collection graphique chez Dupuis. Je suis pas sûre que ce soit les premiers titres qui vont paraître, mais en tout cas, qui est le public des mangas, c'est super super récent. Et donc au 3 va apparaître notamment le tome 1 de Lucia, Lucja, je ne sais pas comment ça se prononce, de Koji Inada. Dans ce titre, on est plongé dans une Pologne médiévale. Rien que ça, déjà, je vous assure que ça a vraiment fait tilt dans ma tête. Dans laquelle est utilisée une technologie de pointe à base de vapeur. Et cette technologie est notamment appliquée dans l'art du combat. On a notamment affaire à des chevaliers qui sont revêtus d'armure qui utilisent cette technologie. Et ces chevaliers combattent au cours d'un tournoi. Et c'est dans ce contexte qu'on va suivre notre héroïne qui, elle, utilise cette technologie d'une manière un petit peu différente. Donc notamment, comme on le voit sur la couverture, c'est lié à ses bras. Et je crois qu'elle fait plutôt du combat au corps à corps, contrairement aux autres chevaliers. Bref, on va vraiment la suivre dans ce contexte-ci. J'avoue que ça me change énormément de ce que je lis d'habitude. Et j'avoue que ça m'intrigue pas mal. Donc je me dis pourquoi pas. L'autre titre, donc, à paraître le même jour, qui est aussi un tome 1, c'est Secrets of Magical Stones de Marimou. Donc ici, on est dans un manga bien plus calme. On y suit une jeune fille, donc qui s'appelle Mana, qui a toujours eu un talent pour découvrir des pierres magiques. Et elle va décider, un beau jour, de monter à la capitale pour essayer d'intégrer un établissement qui va lui permettre de devenir notamment chercheuse en pierres précieuses. Je pense que c'est ça. Oui, ça doit être ça. Et donc elle va intégrer, voilà, une école. Et elle va découvrir, voilà, tout ce qui peut se passer dans ce type d'école, tout en suivant une formation pour atteindre son but. Voilà, en gros, ça m'a l'air un petit peu sans prétention, mais je me dis pourquoi pas. Voilà, donc à voir également. On passe au 8 septembre, va paraître aux éditions Kabux. Donc deux titres que j'attends vraiment avec beaucoup, beaucoup d'impatience. Le premier, c'est notamment le tome 2 de What's Wrong, Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim, de Kim Myung-mi. Voilà, donc là, je l'attends vraiment de pied ferme. J'ai vraiment super hâte de me plonger dedans, vu que j'ai beaucoup aimé le premier tome. Voilà, c'était hyper prometteur, plein d'humour, avec une super héroïne. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que la suite va donner. Et le second, c'est le tome 1 de True Beauty, de Yangi. Celui-ci, bon, évidemment, je connais l'adaptation en drama. Enfin, je sais qu'elle existe, puisque je ne l'ai pas vue. J'ai très très envie de la voir, hein. Pas que pour Chauno, je préfère le préciser, mais un petit peu quand même. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà, je suis très contente de voir ce titre paraître au format papier. Donc je vais découvrir d'abord l'histoire au format papier. De ce que j'ai entendu dire, c'est que le webcomic, en fait, diffère un petit peu par certains côtés du drama, il me semble. Je crois avoir vu ça. Bon, quoi qu'il en soit, c'est pas bien grave. Mais je suis très contente, voilà, de pouvoir découvrir l'histoire. Qui m'a évidemment rappelé le manga, en tout cas pour la base, hein. Le manga Switch Girl, puisqu'on y suit notamment une héroïne, qui, lorsqu'elle est en dehors de chez elle, est toute jolie, toute pomponnée. Et quand on la connaît dans la vraie vie, elle n'est pas forcément aussi jolie qu'elle le laisse paraître. Donc voilà, il y a une notion de physique qui pourrait être intéressante à voir comment c'est traité. Ça promet, et j'ai vraiment super, super hâte, donc, de découvrir ce premier tome. On passe au 9. Je me suis notée, donc, à titre informatif, la sortie du tome 3 de A Sign of Affection de Sumori Chita. Pour l'instant, je n'ai pas lu les tomes 1 et 2, donc voilà, ça reste dans ma liste d'envie. Mais j'attends de lire les tomes 1 et 2 pour voir un petit peu si je continue de l'acheter ou non. Mais c'est vrai qu'au vu des avis super positifs que je vois passer un petit peu à droite à gauche, je me dis que normalement, ça devrait me plaire, mais on n'est pas à l'abri. Donc je vais attendre de me faire un bon avis avant de voir, mais pour l'instant, voilà, il est noté. On passe au 17 septembre, va sortir aux éditions Kana, donc le tome 23 de Shirayuki aux cheveux rouges de Sorata Akiduka. Bon, c'est toujours compliqué quand on arrive assez loin dans une série de vous dire un petit peu ce qu'il en est, mais bon, je la continue, voilà, tranquillement à acheter les tomes et je continue dès que je peux, dès que j'ai envie de lire la série de mon côté. Le 23 va apparaître aux éditions Akata, les sorcières de la fin du monde, le tome 1 de Kujira. La couverture est absolument magnifique, elle est vraiment très très belle. Kujira, c'est la mangaka qui a notamment fait le manga Switch Me On que j'aime énormément. J'ai aussi son autre série Entre Deux qui est bien plus courte et dans un genre un petit peu différent que je n'ai pas encore lu mais que je possède, mais c'est vraiment sur la base de Switch Me On que je me dis que j'ai bien envie de tenter encore autre chose de cette mangaka. Et le résumé des sorcières de la fin du monde est plutôt tentant. On issue notamment une jeune fille qui du jour au lendemain va découvrir qu'elle est sorcière et elle va devoir intégrer une école en conséquence, j'imagine, pour apprendre à utiliser ses pouvoirs, etc. Et il est dit que si elle tombe amoureuse, elle pourrait provoquer la fin du monde. Je ne sais pas si c'est propre à elle ou propre à toutes les sorcières mais en tout cas, voilà, il va se passer plusieurs choses dans cet établissement. Voilà, je suis curiose, il me semble que c'est une série courte, je crois au moins 3 tomes. Je ne suis pas sûre de moi mais je sais que c'est une série assez courte, voilà, ce qui me plaît également assez. Et au 30 devrait paraître, alors il n'y a pas de couverture de disponible pour l'instant et quand il n'y a pas de couverture, voilà, chez Komiku, c'est pas souvent, on ne sait pas si ça sort ou pas maintenant. Mais bon, dans le doute, au 30 septembre devrait paraître le tome 14 de Arte, donc de Kei Okubo. Voilà, pour l'instant c'est daté au 30 septembre mais on n'est pas à l'abri d'un report comme c'est régulièrement le cas chez l'éditeur. En tout cas, ça l'a été pendant un temps mais bon, voilà, pour l'instant je l'ai noté donc je vous l'annonce évidemment, j'ai très très hâte de mettre la main dessus. Voilà, donc on passe à la plus grosse partie, on part sur les romans. Le 1er septembre va paraître Enchantment of Ravens de Margaret Rodgersson qui était chez Big Bang, donc Brajlon Big Bang qui est l'autrice de Sorcery of Sorns que j'ai lue, dont je devrais vous parler normalement dans la prochaine vidéo. J'ai hésité à mettre ce titre dans ma liste parce que c'était le roman d'elle qui m'intéressait le plus par rapport à Sorcery of Sorns mais après lecture de Sorcery of Sorns, je ne suis pas sûre de moi, voilà, parce qu'il m'a déçue tout simplement et voilà, je ne suis pas sûre d'avoir envie vraiment de tenter autre chose de l'autrice mais au vu du résumé, je suis quand même curieuse, donc c'est compliqué. C'est vrai que quand je peux, j'essaye de lire autre chose d'un auteur pour me faire un meilleur avis mais des fois, c'est pas une science exacte non plus. Donc ici, on évolue dans un univers de failles. On issue notamment une jeune fille qui va peindre le portrait d'un failles et elle va y ajouter une émotion dans ses yeux, ce qui est globalement un crime, voilà, c'est interdit. Et pour la punir, en fait, elle va devoir suivre le failles chez lui, donc dans son monde et je crois, il me semble que c'est, voilà, pas forcément hyper conseillé pour les humains. En gros, c'est ça peut-être à affiner, à préciser plus tard mais voilà, j'aimais beaucoup cette particularité du royaume des failles, cette particularité liée à la peinture également. Donc je demande à voir et encore une fois, la couverture est absolument magnifique. Ensuite, je me suis noté Every Line of You de Naomi Gibson qui va apparaître chez Phibbs. Toujours le premier, Phibbs, il me semble que c'est la collection ado de chez Castelmore. Je suis pas 100% sûre mais il me semble que c'est le cas. Je commence à être un petit peu perdue avec tous les changements qu'il y a chez Milady, Brachlon Castelmore, bref. Donc dans ce récit, on suit une jeune fille qui a 17 ans qui s'appelle Lydia qui est globalement seule au monde. Son petit frère est décédé, son père a fui le domicile familial. Sa mère la néglige un petit peu beaucoup, sa meilleure amie est devenue son ennemi. Donc voilà, on a une héroïne qui vit dans un contexte familial et amical hyper compliqué. Donc voilà, on a une héroïne qui déjà traîne quand même pas mal de casseroles. Dans tout ça, elle a quand même un ami. Mais c'est un ami qui n'est pas vraiment humain, qui en gros est une ligne de code puisque notre héroïne excelle dans cet exercice. Elle est vraiment douée en informatique et donc elle se crée un ami virtuel. Et dans tout ça, apparemment, il y a des individus qui auraient connaissance de ce que fait Lydia qui... Voilà, c'est pas très très clair dans le résumé. Mais en tout cas, il va se passer quand même pas mal de choses avec cette IA et j'avoue que ça me donne plutôt envie. Voilà. Ensuite, on passe au 2, va apparaître aux éditions Gallimard, La Maison du Chapelier, le tome 1 de Tamzin Merchant. Merchant, plutôt, peut-être. C'est l'histoire d'une couverture. Voilà, tout simplement, je l'ai vue, je me suis dit toi, je t'ajoute dans ma liste. Je sais pas de quoi tu parles, mais c'est pas grave. Non, je suis quand même allée lire le résumé après et je... Pareil, pourquoi pas ? C'est le genre de titre jeunesse qui peut être hyper prometteur. Bon, le résumé reste quand même assez succinct, mais bon, je crois que la mention de chapeau magique, ça m'a suffi. Donc, on est dans le Londres du 18e siècle. Donc, la famille Chapelier fabrique depuis des générations des chapeaux magiques. Un beau jour, le père de l'héroïne va disparaître et elle va partir à sa recherche quitte à mettre le bazar un petit peu partout et notamment dans la cour royale. Voilà, donc, on verra bien. Typiquement, c'est un début d'histoire assez simple. Enfin, c'est un contexte assez simple. Mais bon, la couverture, cette histoire de chapeau magique, voilà, bon, il m'en faut pas beaucoup, des fois. Là, j'ai envie, tout simplement. On passe au 3 septembre, va apparaître aux éditions Alter Hill, une nouvelle série de Jennifer Estep, qui est l'autrice de L'Exécutrice, une série d'Urban Fantasy, donc adulte, qui était parue il y a plusieurs années aux éditions J'ai lu, qui avait été abandonnée en cours de route, reprise quelques années plus tard et réabandonnée en cours de route. Bon, après, c'est une série, c'est compliqué de publier ce type de saga, puisque là, en version originale, on est à plus de 20 tomes. Les séries, ça se vend très très mal, on le sait, donc voilà, c'est vraiment casse-gueule. Bon, je suis un peu triste qu'on n'ait pas la suite en version française. C'est une série que j'aimais beaucoup. J'ai seulement lu les deux premiers tomes, certes, mais c'est une série que j'aimais beaucoup, qui était super prometteuse, avec une super héroïne. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de tester autre chose d'elle, parce que je garde un bon souvenir de ce qu'elle avait fait avec l'exécutrice. Ici, on est dans un genre un petit peu différent. On est dans de l'urban fantasy également, mais plutôt axé young adult. Donc, à voir. Et surtout, la série est courte. C'est une trilogie. Donc, voilà, je pense que pour suivre, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus simple. On reste au 3, va paraître chez La Martinière Jeunesse Fiction. Donc, le premier tome de The Remnant Chronicles The Kiss of Deception de Marie Pearson était paru de la même autrice, donc dans la même maison d'édition, son autre série qui fait suite à celle-ci. Sachant que, alors moi, j'attendais vraiment de voir si The Kiss of Deception allait paraître, parce que dans son autre série, le nom m'échappe totalement là maintenant, ça spoil en fait sur The Kiss of Deception, donc sur la série The Remnant Chronicles. Voilà, donc j'attendais avant de me lancer éventuellement. Et là, voilà, enfin, on a le début. Ce qui se passe, et je me souviens très bien du résumé, enfin, d'une partie du résumé, on est dans de la fantasy ados. On suit, je crois, une princesse qui va fuir de chez elle, qui va être poursuivie par deux personnages, quelqu'un du château, et je crois un assassin, dont on a, il me semble, les points de vue, mais on ne sait jamais qui est qui. Ici, le contexte me plaisait beaucoup d'avoir ce paramètre inconnu, donc ça me donnait envie, et j'en ai toujours très très envie. Je suis un poil déçue de la couverture française. Je préférais la couverture originale que je vais vous montrer. Voilà, donc moi, je préférais largement les couvertures dans cette version-ci, même si j'ai mis moins la deuxième, mais je préfère, voilà, cette version-ci, en tout cas. Voilà, donc ça fait un moment que je l'ai, j'ai l'idée de mes envivés, ou bref, on ne va pas parler de ça. Mais voilà, en tout cas, ça me tente énormément. Au 8 septembre, on va apparaître aux éditions Rajot, le premier tome d'une trilogie. Le tome 1 s'appelle Un sorci noir et éternel, de Brigitte Kemmerer. Un titre que je n'attendais plus, parce que ça fait des années que je sais que les droits ont été achetés, que j'avais vu ça, et voilà, donc je suis agréablement surprise de le voir enfin traduit. Je ne savais pas chez qui c'était, par contre, donc je ne m'imaginais pas Rajot, mais pourquoi pas. Voilà, donc ici, on est typiquement, où ça m'intéressait, parce que déjà, j'avais eu de bons avis à l'époque où c'était paru en VO, mais ça m'intéressait parce qu'on était sur une réécriture de La Belle et la Bête. Voilà, donc on était en pleine période où les réécritures, il y avait pas mal de réécritures qui paraissaient, donc voilà, je l'avais noté comme ça, justement à l'époque. Et donc, on verra bien, même si certains avis que j'ai vus sont assez mitigés, il y a du bon, il y a du moins bon. Apparemment, c'est assez long, il y a des longueurs, je ne sais pas trop à quoi m'attendre, finalement. Les avis restent très très bons, mais, bon, ça ne fait pas tout non plus, évidemment, mais à voir. En tout cas, je suis très intéressée par le côté réécriture, donc rien que pour ça, je pense que quand même, je serais mal curieuse à un moment. Au 9, va paraître aux éditions Lumen, donc il était une fangirl, le tome de La Princesse et la fangirl de Ashley Poston, qui donc est une réécriture du prince et du pauvre entre deux femmes. Voilà, donc je ne sais plus qui sont les personnages concernés. Ce sont des personnages qu'on rencontrait dans le premier tome. En tout cas, l'une des deux, c'est sûr. L'autre, il me semble aussi. Mais je ne suis plus sûre de moi, pour le coup. Mais bon, le premier tome était quand même très 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 sympa, donc voilà, j'ai envie de continuer l'aventure, même si je suis plus pressée de voir le tome 3 paraître, qui est une réécriture, il me semble. J'ai toujours peur de mélanger avec d'autres séries, mais il me semble que c'est une réécriture de la belle et la bête. Voilà, vraiment une très très chouette série qui intégrait vraiment le côté geek d'une très très bonne façon, donc c'était très très chouette. Le 10 va paraître un titre dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, mais en tout cas, qui me fait très très envie. C'est Bienvenue à Perfect City, donc le tome 1 de Elena Duggan, qui va paraître chez Fleurus. Dans ce récit, donc on suit une jeune fille dont ses parents imposent l'emménagement à Perfect City, une ville dans laquelle tout semble parfait, mais il s'y déroulerait des choses un petit peu louches. Voilà, et dans son aventure, elle va croiser la route d'un jeune garçon qui va devenir un de ses alliés par rapport à tout ce qui peut arriver de louches. Voilà en gros de quoi ça parle. Pareil, c'est le genre de récit qui peut très très bien passer et encore une fois, la couverture est pas mal fautive. Le 15 va paraître aux éditions et H, donc chez Herlequin, Tout est sous contrôle, sauf toi de Sally Sourne, qui était notamment l'autrice de Meilleurs Ennemis, qui reparaît d'ailleurs en poche. J'avais adoré cette comédie romantique qui était excellente, vraiment je l'avais bouffée. J'avais globalement détesté son autre roman qui était paru pas longtemps après. Donc voilà, je suis très partagée par rapport à cette autrice. J'ai très envie de tenter ce titre dont je n'ai absolument pas lu le résumé mais ça m'intéresse pas tellement pour voir si je peux retrouver le plaisir de lecture que j'avais ressenti avec Meilleurs Ennemis. J'ai vraiment envie de lui laisser une nouvelle chance et voilà, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On verra bien si cette fois ça passe ou ça casse et si ça casse. ce sera tout simplement plus une autrice pour moi. Le 15 toujours va paraître aux éditions Albert Michel, Nos jours brûlés, le tome 1 de Laura Ensafou. J'espère que je prononce bien. On est dans un titre de SF. On est en 2049, le monde, enfin le soleil a disparu. Du coup le monde est plongé dans une perpétuelle pénombre et la faune et la flore s'est adaptée, voilà, à cette nouvelle existence. Les hommes également, ils essayent tant bien que mal de survivre. On va y suivre notamment une jeune fille et sa mère qui vont parcourir la route à la recherche d'une ancienne cité dont elle pense qu'elle est liée à la disparition donc du soleil et cette fameuse cité abritait notamment des esprits, des individus qui avaient certains pouvoirs. Voilà, sur le papier, il y a quand même pas mal de choses qui m'intriguent, qui m'intéressent. Donc, bah là encore une fois, j'ai envie de faire ma curieuse. Le 22 va apparaître donc en numérique dans un premier temps Super Madrona, le tome 1 des emmerdes jusqu'au coup de Hélène Harper. Bon là, complètement, c'est le nom de l'autrice qui fait que, n'est-ce pas ? Puisque Hélène Harper, je le rappelle, c'est l'autrice de Ivy Wilde, une excellente série d'urban fantasy avec beaucoup, beaucoup d'humour. Donc là, je me dis, ça a l'air d'être dans le même genre donc j'ai très, très envie de temps. Toujours le 22 va apparaître La Malédiction de Imoore de Erin A. Craig. Pareil, un titre en version originale que j'avais vu il y a quelques années et que je suis contente de voir paraître en français. Donc ici, on est dans une réécriture du bal des douze princesses. Ce n'est pas forcément le genre de conte qui est très souvent adapté. Donc voilà, encore une fois, une nouvelle réécriture de conte et assez inédite. Ce titre a pour décor le manoir Aymour qui est un manoir isolé en plein milieu d'un vaste océan. Un duc y habite avec plusieurs de ses filles. Ce duc a perdu déjà quatre d'entre elles et on va suivre l'une d'elles justement qui refuse de croire que ses soeurs et elles sont maudites puisque celles qui ont disparu ont disparu dans des circonstances assez louches et donc elle va essayer de démêler le vrai du faux. Lorsqu'elle se rend sur le lieu qui a vu l'une de ses soeurs décédées, elle va découvrir un passage l'amenant à un endroit qui permet aux jeunes filles d'oublier tout. Voilà, d'oublier leur quotidien, leurs soucis, tout, tout, tout. Seule donc notre héroïne arrive à se défaire de cette emprise-là. Je ne sais pas trop trop ce qui peut se passer mais encore une fois je reste quand même pas mal curieuse. Le 22 septembre va apparaître aux éditions Le Livre de Poche Face au Dragon de Isabelle Botian. Dans ce titre on suit une jeune fille qui s'appelle Paul Xen qui arrive très très vite à trouver les bonnes conclusions. C'est une jeune fille que j'imagine être très intelligente. Elle va se retrouver emprisonnée dans un endroit où d'autres prisonniers comme elle sont là et appartiennent à des époques différentes apparemment. De ce que je comprends c'est que pour fuir cette prison c'est très très compliqué et qu'elle va devoir vraiment se montrer d'autant plus attentive et d'autant plus maligne voilà pour quitter cet endroit voilà un contexte pas déplaisant du tout qui rappelle d'autres ouvrages je suis pas sûre qu'on soit dans le même genre mais en tout cas un contexte qui sur le papier me plaît assez. Encore au 22 va apparaître aux éditions Bayard Jeunesse le premier tome de Amari et donc le bureau des affaires surnaturelles de Bébé Alston ici alors le résumé est hyper hyper flou ce que je sais c'est qu'on va suivre une jeune fille qui va rejoindre ce fameux bureau des affaires surnaturelles qu'on va suivre notamment une enquête un endroit qui a l'air quand même tout de même assez spécial mais voilà ça me donnait envie on avait des personnages assez différents qu'on suivait donc voilà c'est pareil le genre de série jeunesse qui me tente et que ça me dit bien de découvrir. Le 23 septembre va apparaître aux éditions La Talente le livre de Colis le tome 1 Rempart de M.R. Carré et donc dans ce titre on suit le jeune Colis qui a 15 ans qui a un avenir tout tracé à la série familiale sauf que lui de ce que je comprends il n'a pas forcément envie de cet avenir lui ce qu'il veut c'est devenir un rempart les remparts sont notamment choisis par ce qu'on appelle les techs et ils assurent la protection de la communauté sauf qu'apparemment donc devenir un rempart c'est hyper hyper compliqué et en plus c'est une fonction qui est accaparée par une des familles les plus puissantes et notre jeune héros va tout faire malgré tout pour en devenir un ce qui va être apparemment hyper hyper compliqué à voir mais j'aimais beaucoup le contexte de départ ce qui se dégageait de la 4ème de couverture le monde dans lequel aussi on allait évoluer donc voilà j'avoue que je suis quand même assez intriguée toujours le 23 va paraître aux éditions Lumen My Dear Prince de Casey McQuiston donc c'est un titre je l'ai noté parce que les avis sont tellement tellement excellents que j'ai envie de faire ma curieuse ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ce titre que voilà j'ai envie un petit peu de voir ce que ça va donner tout ce que je sais c'est qu'il me semble que notamment il va y avoir une romance entre deux personnages et l'un des deux est prince de la famille royale d'Angleterre je crois typiquement là encore je me laisse influencer par les très très bons avis j'espère juste que ça va me permettre de faire une très très chouette découverte le 24 septembre va paraître le premier tome de la trilogie de Lycanus donc l'ombre du savoir perdu de James Islington Islington oui c'est ce que j'ai dit un titre encore une fois je me laisse influencer parce que les les personnes qui sont spées en souvent fantasy science fiction le recommandent donc je me suis dit pourquoi pas je suis en train d'essayer de lire le résumé pour essayer de vous en parler un petit peu bon il est un peu long j'ai peur de dire des bêtises donc je vais aller à l'essentiel en gros il y a 20 ans une guerre c'est terminé une guerre qui a vu donc les personnes qui étaient au pouvoir ont été déchues ont été éliminées et les gens qui travaillaient pour ces personnes auraient dû potentiellement être aussi éliminés mais ce sort leur a été évité néanmoins pour qu'ils obéissent pour qu'ils rentrent on va dire dans le droit chemin ils ont été marqués par ce qu'on appelle le don voilà ce qui va les empêcher de se rebeller j'imagine face au nouveau pouvoir j'espère que je dis pas de bêtises c'est dans ce contexte donc 20 ans après la guerre qu'on va suivre un personnage qui est né donc après tous ces événements qui descend des fameuses personnes qui ont été marquées par ce don donc qui subit les conséquences de quelque chose qu'elle n'a pas connu voilà en gros donc ceux qui lisent beaucoup beaucoup de fantaisie voilà disent que c'est quand même pas mal et ça me suffit j'ai envie du coup encore une fois de faire ma curieuse et ça va paraître je ne l'ai pas dit aux éditions Léa le 29 septembre va paraître la suite des maîtres en lumineur donc le tome 2 le retour du hiérophante de Robert Jackson Bennett ici c'est chez Alba Michel j'ai lu le premier tome dont je ne vous ai pas encore parlé mais ce sera fait dans quelques temps que j'ai enfin avec lequel j'ai passé un bon moment je m'attendais honnêtement à un peu mieux mais en tout cas il y a tellement tellement de promesses dans ce premier tome ne serait-ce qu'au niveau de la mythologie et au niveau des personnages je l'ai peut-être parfois trouvé un petit peu longuée ça manquait peut-être parfois un petit peu d'action mais globalement voilà j'ai très envie de lire la suite donc qui paraît dans pas très très longtemps par contre je crois que pour le tome 3 il va falloir attendre et on arrive à la dernière sortie le 30 septembre va paraître aux éditions Oscar la fille qui ne voulait pas d'un prince chèrement de Mireille Dizdéro dans ce titre on va suivre la jeune Nina qui apprend que sa mère n'est toujours vivante la jeune fille ne sait pas vraiment si elle veut essayer de la retrouver parce que la jeune fille garde encore pas mal de blessures liées à son enfance et dans tout ça son petit ami qui lui n'abandonne jamais rien va prendre les choses en main il veut essayer de retrouver sa mère pour comprendre pourquoi celle-ci l'a confié à sa tante et voilà c'est un petit peu ce qu'on va suivre en fait j'aimais beaucoup le fait que cette recherche ne vienne pas de l'héroïne mais vienne de quelqu'un d'autre extérieur je ne sais pas si ça peut être quelque chose de positif ou non mais en tout cas ça a changé un petit peu de ce qu'on pouvait trouver habituellement sur les quêtes d'identité les recherches de parents donc voilà encore une fois pourquoi pas je dis toujours la même chose mais voilà on en revient un petit peu toujours à la même chose de toute façon c'est un titre qui potentiellement m'intéresse donc pourquoi pas du coup voilà j'en ai terminé avec cette vidéo pas mal pas mal de chouettes choses vraiment vraiment de choses qui sont hyper prometteuses donc on verra bien ce qu'il en est de tout ça vers quoi je vais jeter mon dévolu tout de suite ce que je vais attendre d'acheter ou de me procurer bref voilà en tout cas on a une rentrée très très chouette qui s'annonce et j'espère que les mois suivants vont être sur cette même dynamique en tout cas il y a déjà quelques chouettes choses pour octobre que j'ai repéré voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo je vous souhaite une belle journée de belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao